Paul Pogba, l'international français, a participé mercredi à un match de charité en Guinée, le pays d'origine de ses parents. Il a été accueilli au stade général Lansana-Comté à Conakry par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et des milliers de supporters. L'événement a réuni d'anciennes gloires du football comme le sénégalais El Adjidjouf, l'ivoirien Faudé Mansaré ou encore le sélectionneur guinéen Kabadiawara. Très heureux d'être ici, très heureux de les voir, franchement ça me fait chaud au cœur. Ça montre encore le support qu'ils ont envers moi, envers les Guinéens et franchement c'est vraiment beau à voir. Ça fait toujours plaisir d'être ici. Je crois que pour moi, il n'y a pas le Sénégal ni la Guinée. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être des panafricains et être là pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de nous, on doit répondre comme des fils dignes de l'Afrique. Et je crois qu'on doit se donner la main dans la main et c'est comme ça qu'on va construire notre Afrique. Franchement, ça fait du plaisir de voir ce beau monde qui nous manque tant, mais c'est comme ça, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la Guinée qui gagne. Et merci aux organisateurs parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'organisation comme ça, donc ça va trop au cœur, vraiment. Vêtu d'une tenue traditionnelle, le champion du monde a défilé dans toute la ville, accompagné par la foule dès son arrivée à Conakry, mardi. Son séjour est organisé par l'association 48 heures pour la Guinée, qui lutte pour un meilleur accès à l'eau, à la santé et à l'éducation dans le pays. Merci. 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 Merci.